Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Dans cette vidéo on va s'intéresser au gars du LOSC Je trouve que le LOSC bosse extrêmement bien lors de ce mercato estival Et puis également c'était une équipe qui était vraiment très plaisante à voir jouer la saison dernière Je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo sur le LOSC de Paolo Fonseca Paolo Fonseca est un entraîneur que j'aime beaucoup Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo Et évidemment à la partager, ça fait super avancer la chaîne et c'est super important Allez nouvelle vidéo, c'est parti Ce que je vous propose tout d'abord c'est de voir un peu la situation actuelle, l'effectif du LOSC la saison dernière Les départs, les arrivés évidemment, les retours de près évidemment Et enfin on se projettera sur la nouvelle saison qui arrive Et moi franchement je vois une grosse saison pour le LOSC Donc l'effectif de la saison dernière, il était déjà assez complet Avec un 4-2-3-1, avec un chevalier dans les buts Je mets chevalier parce qu'il a été vraiment titulaire indiscutable jusqu'à la fin de la saison Même si au début il n'a pas commencé vraiment titulaire Donc chevalier dans les buts, à droite, Diakité, dernière centrale, Diallo avant sa blessure Evidemment sa grave blessure et je vais mettre Fonte, même si Fonte était longuement blessé Fonte qui est d'ailleurs qui va s'en aller au Sporting Club de Braga A gauche on avait Ismaili, doublé de Gudmundsson, du coup Ismaili qui était aussi longuement blessé Donc beaucoup de blessés en défense Alors j'ai mis un 4-2-3-1, donc le double pivot j'ai vraiment deux compos On a vraiment des compos qui ont alterné Avec les deux Gomez en double pivot, on avait également André Donc André Gomez et André tout simplement en double pivot René Cabela en 10 A gauche Jonathan Bamba Donc il y a une compo avec Bamba et sans Jonathan Bamba A droite j'ai décidé de mettre Adamounas, même si il y avait vraiment une concurrence scène Et Adamounas était également longtemps blessé Donc pourquoi pas Zegrova également Et en numéro 9, évidemment David, doublé de Bayou Donc voilà pour la petite compo Maintenant, c'était déjà une très bonne compo Le LOSC a fini 5ème la saison dernière Et tout simplement, on a eu pas mal de départs du côté du LOSC cet été Donc LOSC jouera évidemment la Conférence League, on est en 5ème Donc pas mal de départs, en commençant par le plus gros départ pour moi C'est celui de Fonte, le capitaine emblématique du LOSC Qui part sans indemnité de transfert du côté du Portugal et de Braga On a André Gomez qui est reparti du côté d'Everton Mais qui pourrait revenir selon les dernières rumeurs au LOSC On a également Jonas Martin, lui qui est passé très rapidement au LOSC Et il s'engage du côté du stade brestois Benoît Costil, lui qui va s'engager du côté de la Salamitana Et Jonathan Bonnema qui part du côté du Celta Vigo En ce qui concerne les arrivées maintenant Donc là, pas mal d'arrivées en commençant par celle de Haraldson Très mal recrue, en tout cas pour le LOSC, le milieu offensif du UFC Copenhague Qui peut jouer un peu partout, il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer sur le côté gauche C'est vraiment un profil qui est très complet Et qui va permettre au LOSC d'évoluer dans différents systèmes Que ce soit le 4-2-3-1, le 4-4-2 ou encore le 4-3-3 Voilà, ça va vraiment donner une très grosse polyvalence au LOSC Moi j'aime beaucoup personnellement cette recrue Donc recrue je crois qu'il est vers 12 millions si je ne dis pas de bêtises Donc superbe recrue qui a déjà mis je crois plus de 5 buts C'est en deux matchs, donc c'est vraiment exceptionnel Évidemment, Thiago Santos Très bel recrue des stories du Portugal Moi j'aime beaucoup, c'est un petit jeune de 21 ans Qui est très offensif, latéral droit Franchement j'aime beaucoup pour concurrencer l'idée quittée C'est tout simplement parfait Évidemment, Yazice qui revient de près Donc qui pourra jouer en doublure Donc je ne sais pas s'il l'ose Enfin, on voudra le conserver plutôt ou pas Mais en tout cas, en doublure, pour moi, ça pourrait faire le taf Et évidemment, comment ne pas citer Samuel Lume Titi Qui va venir renforcer la défense centrale Après le départ de José Font Donc pour avoir une charnier centrale composée de Guntiti et de Diallo Avec Alexandro en backup et évidemment Leni Euro Donc ça pourrait être vraiment un super effectif Côté du Losc Voilà, moi j'aime beaucoup Mais évidemment, la compo là sous les yeux Donc là encore un 4-2-3-1 Donc avec chevalier au but, évidemment, doublé de Jakubek Donc je ne sais pas si on dit comme ça au Jakubek, je ne sais pas Donc diakité Santos en latéral droit Diallo, doublé de Yoro En charnière centrale avec Oumtiti et Alexandro du côté gauche Et en latéral gauche, Ismaili, doublé de Gunnunson Donc voilà, une très bonne défense pour moi Mettre un petit point faible du côté gauche Mais voilà, je pense que c'est vraiment une défense centrale qui est très solide à mes yeux Donc pareil, le double pivot, encore une fois très solide Ça ne change pas André et Gomez Enfin, Benjamin André et Angel Gomez Voilà, moi je pense que c'est assez solide, doublé de Baléba Je pense Baléba, il va avoir vraiment sa carte à jouer cette saison C'est un petit jeune qui va vraiment vite progresser de 19 ans Voilà, je trouve que c'est vraiment un beau prospect Un peu à la Paul Pogba ou à la Zambo Anguissa Pour ceux qui suivent un peu le championnat italien Pendant le numéro 10, on pourra avoir Cabella, doublé de Yadice Sur le côté gauche, moi je ne suis pas fan de le mettre côté gauche Mais on va mettre Haraldson, doublé de Virginieux Celui aussi qui va avoir sa carte à jouer Et qui pourra vraiment réaliser une bonne saison Alors après, en numéro 9 Est-ce qu'il y aura Jonathan David ? Ça c'est la vraie question Moi je l'ai mis titulaire en tout cas J'ai misé plutôt sur le fait qu'il reste au LOSC Doublé de Bayot qui a du mal à donner satisfaction Qui a quand même goûté 14 millions au LOSC C'est quand même beaucoup Puis à droite, j'ai mis Adamounas Je ne sais pas s'il va rester Et sinon évidemment, il donne Zegrovane Donc Paulo Fonseca attend encore 4 recrues Un buteur, un hélier, un milieu de terrain et un gardien Ce qui est quand même pas mal Moi je n'aurais pas forcément fait cette déclare Après le match face au Havre Je trouve que le LOSC a déjà un affectif suffisamment fourni Pour moi, il en faut peut-être au moins, on va dire 2 Pour moi, si Jonathan David reste, je ne vois pas l'utilité Pareil au niveau du gardien, peut-être un gardien remplaçant Mais je trouve, voilà, après Jacubech, je pense que ce n'est pas trop mauvais pour un gardien N'hésitez pas à me dire si vous êtes supporteur du LOSC Ce que vous en pensez de Jacubech en doublure Mais voilà, moi je trouve en tout cas Chevalier fait largement le taf Et au pire, il y aura Jacubech en doublure Mais voilà, je pense qu'un gardien en doublure, ce n'est pas forcément nécessaire Donc voilà, en tout cas, vraiment un très bel effectif côté Lillois Alors je ferai sûrement une vidéo en fin de mercato Là où je réaliserai mon placement Mais honnêtement, je les vois bien réaliser un petit top 3 Saitant que la Conférence League, c'est certes une Coupe d'Europe Mais une Coupe d'Europe qui est quand même plus soft que la Ligue des Champions De la Ligue Europa Donc voilà, je pense qu'ils ont vraiment tous les aimants de leur côté Pour réaliser une grosse saison Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va proposer le LOSC cette année sous Paolo Fonseca Donc voilà pour cette petite vidéo les amis N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Quel recrut vous auriez cherché également Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Allez, à la prochaine la team Ciao